D'après MyVaganam, tous les Marseillais soutiennent Kevin et comprennent qu'ils défendent Carla. La Marseillaise précise que Carla ne sera pas coupée du montage et défend Manon. D'après MyVaganam, Manon Marceau subit un cyberharcèlement avec cette histoire, alors qu'elle est aussi victime de la sorcellerie de Carla. Dans La Chérie de Greg, la production n'a pas décidé de retirer les séquences de Carla du montage des Marseillais à Dubaï. Mais les internautes n'y croient pas et pensent face au boycott du programme, Maïva était obligée de dire cela pour que les audiences ne continuent pas de chuter. Par ailleurs, Maïva pense que Carla doit se faire soigner et précise que Kevin est soutenu par tous les Marseillais et il restera dans leur famille et amis. Angel, l'ex de Greg, pense que Carla a été manipulée et sous-entend que des personnes sont bien derrière. Je vous laisse avec les stories des deux candidats. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cette histoire, je pense que c'est une histoire qui est très 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 glauque. Oui, les audios, je pense qu'ils sont vrais, mais en fait, il faut connaître le contexte où tout ça a été fait. Et il ne faut pas oublier que cette fille, elle a commencé la télé à 18 piges, les gars. 18 ans, moi j'étais un bébé, j'étais très manipulable, très influençable. Franchement, honnêtement, c'est une histoire sombre, même si Carla, je ne m'entendais pas avec elle particulièrement. C'est trop malsain, trop malsain comme histoire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas. Et juste un message pour Kevin. Nous, les Marseillais, on est avec toi. On comprend que tu veuilles défendre ta femme, que tu veuilles mentir pour défendre ta femme. Et sache un truc, c'est qu'on ne t'en voudra jamais pour ça. Et on ne t'en voudra jamais d'avoir tout fait pour sauver ta femme. Sache-le. Et là, je parle en mon nom et au nom de tous les Marseillais. Et on t'aime. Un dernier truc. Je ne t'en veux pas. Parce que pour avoir voulu et avoir dit toutes ces choses méchantes qui nous ont tous blessés, tu dois avoir tes raisons. Maintenant, j'espère juste un truc. C'est que tu prennes conscience, Carla. Et là, je te parle à toi. Je te parle à toi. C'est que tu m'as blessée. Tu m'as détruite à moi. Et tu as blessé les Marseillais. Tu nous as tous blessés. Parce qu'en temps de ta bouche, vouloir du mal à eux, à leur mariage, à leurs enfants et à moi qui ne t'ai jamais rien fait, c'est blessant. J'espère juste vraiment que tu vas prendre conscience de tout ça, Carla. Et vraiment que tu vas te rétablir un jour. Je te jure. Je te souhaite vraiment d'aller mieux. Et j'espère qu'un jour, on saura pourquoi tu as fait tout ça. Mais voilà. Et oui, et juste une dernière chose. Après, j'en parlerai plus. Je vois des articles partout en disant que par rapport à toute cette histoire, Carla va être coupée du montage. C'est complètement faux. Je me suis renseignée à la production. C'est faux. Elle ne saura pas de couper du montage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai raconté tout ce qui s'est passé de A à Z sans mentir et sans filtre. Maintenant, je voulais juste passer un petit mot pour Manon. Parce que Manon, ce qu'elle prend dans la gueule, c'est dur. C'est dur. Ça s'appelle du cyberharcèlement. C'est très, très dur. Parce que, ok, elle n'était plus amie avec Carla. Mais d'entendre une personne, je vous jure, vouloir du mal à son mariage et à sa vie, c'est dur. C'est dur. Parce qu'on peut ne plus être amie avec quelqu'un. Mais on ne peut pas souhaiter du mal aussi profond, même à son pire ennemi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Je vous jure, c'est dégueulasse. Je vous jure, c'est horrible. Moi, je veux prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai été vraiment mal. J'ai vraiment déprimé. J'ai eu une psychologue parce que je n'étais vraiment pas bien. Ça va de mieux en mieux. Je suis contente. Heureusement que ma mère est venue parce que ça n'allait pas et que j'avais besoin d'une présence familiale pour remonter cette pente. C'est encore dur. Il y a des fois où ça va, des fois où ça ne va pas. Mais ça va beaucoup mieux et ça ira de mieux en mieux. Mais sachez que cette histoire, elle touche tout le monde.